Bonjour et bienvenue pour ce 36e cours d'initiation à la programmation Arduino. Au cours de cette 36e leçon, nous aborderons la deuxième partie utilisant un pavé matriciel 4x4, suivi d'une première approche concernant la saisie d'un mot de passe pour activer une fonction précise. Que ce soit pour déverrouiller une porte, activer un relais, un système d'alarme ou simplement allumer des lumières. Peu importe le projet, la base de programmation demeurera sensiblement la même. Aujourd'hui nous allons explorer ce nouveau projet que j'ai réalisé spécialement pour cette leçon. Il est disponible grâce au lien placé dans la description de cette vidéo. Il te permet de saisir un mot de passe pour activer la broche 12 de l'Arduino, si le code entrée correspond au code mètre préprogrammé. Si le code est correct, la fonction d'activation de la broche 12 la fait passer de l'état low à l'état high et le demeure pendant 10 secondes avant de revenir à l'état low. Ce qui a pour effet d'alimenter l'ampoule, un relais ou un dispositif de verrou de porte électromagnétique. Une fois le délai écoulé, la broche 12 revient à l'état low, le système est à nouveau verrouillé jusqu'à ce que le code soit saisi à nouveau. Si le code est erroné, le programme efface les données entrées et propose de recomposer un code, entre-temps, le système reste verrouillé. Le montage de ce projet est très simple et ne demande que très peu de matériel. Un afficheur LCD I2C, une carte Arduino, à laquelle on ajoute un pavé matriciel 4x4. Pour un bref rappel, un pavé matriciel 4x4 dispose d'un connecteur à 8 pins et demande 8 broches de l'Arduino. On retrouvera ainsi, de gauche à droite, 4 lignes et 4 colonnes. La ligne 1 du pavé est reliée à la broche 7 de l'Arduino. Schématiquement parlant, elle relie un côté des 4 boutons poussoirs de la première rangée. La ligne 2, reliée à la broche 6, fait de même avec la deuxième rangée des 4 boutons poussoirs, et ainsi de suite pour la ligne 3 reliée à la broche 5, et la ligne 4 à la broche 4. Suivi de la colonne 1 reliée à la broche 3 qui rejoint l'autre côté de la première colonne de boutons poussoirs. La colonne 2 reliée à la broche 2 fait de même pour la deuxième colonne de boutons poussoirs. Puis la colonne 3, reliée à la broche 1, et la colonne 4 reliée à la broche 0. Pour ce projet, j'ai ajouté une ampoule. Elle est reliée entre la masse et la broche 12 de l'Arduino. Elle témoignera de l'état I de la broche 12. Si le code entrée correspond au code maître, elle sera alimentée. Maintenant, passons aux choses sérieuses et faisons ensemble un survol de la programmation. Comme on le fait habituellement, chaque ligne d'instruction est accompagnée de commentaires pour faciliter sa compréhension. Donc, si tu prends le temps de télécharger ce projet, tu devrais être en mesure de comprendre la fonction de chacune d'elles. Pour la plupart, c'est du déjà vu. Comme inclure la bibliothèque Liquid Crystal I2C et la création de l'objet LCD. Puis la bibliothèque Keypad et la préparation du clavier. On a déjà tout vu ça dans la leçon précédente. Même si certains noms de variables ou d'indices ont été renommés différemment, la structure de base reste la même. Toujours dans l'entête déclarative, poursuivons avec la partie qui permet de créer le mot de passe. Encore là, cela n'a rien de sorcier. La première étape consiste à définir la longueur du mot de passe qui doit être stockée dans une variable de type Integer. Pour ce faire, j'utilise ici la fonction Define et je la nomme Password-Balent. Qui, traduit en français, donnerait longueur du mot de passe. Une chose à retenir, le mot de passe dans cet exemple ne comporte que 7 caractères, mais la longueur du mot de passe est en réalité supérieure à 7 car un caractère nul est ajouté à la fin de la chaîne. Par exemple, si ton mot de passe comporte 5 caractères, tu saisiras 6 pour définir la longueur du mot de passe. La structure du mot de passe, comme sa longueur, c'est à toi d'en décider. Tu peux utiliser des chiffres, des lettres, des symboles ou une combinaison des trois, mais tu dois absolument t'en tenir uniquement aux 16 caractères disponibles sur ton clavier matriciel. Cependant, n'oublie pas d'ajuster la valeur de la variable qui définit la longueur de ton mot de passe plus 1 pour le caractère nul. La variable suivante est de type Char. Elle stocke la saisie de l'utilisateur dans une chaîne de 8 caractères, nommée Data. La suivante est aussi de type Char. Elle contient le mot de passe dans une chaîne de 7 caractères plus le caractère nul. Je l'ai nommé Master. C'est le code maître. Tu peux le modifier pour celui de ton choix. La variable suivante est de type Byte ou Octet. Nommée Data-Backcount, cette variable contient un compteur pour le nombre de fois où les touches ont été pressées. La variable nommée Custom Key est de type Char. Cette variable stocke la valeur de la touche qui a été pressée. Après avoir déclaré les variables utilisées pour le mot de passe et la gestion du clavier, il nous reste ces trois dernières variables. La variable de type Integer, nommée SignalPin, est assignée à la broche 12 de l'Arduino et configurée en mode Output. C'est à cette broche qu'on va relier le dispositif à actionner. Qu'il s'agisse d'un dispositif de verrouillage de porte électromagnétique, d'un relais, ou comme c'est le cas dans ce tuto, une simple ampoule. L'avant-dernière variable nommée MSG est de type Char. Son rôle est de réserver cinq espaces de caractère en mémoire tampon utilisés avec la fonction SprintF servant à formater la chaîne de caractère affichée à l'écran. Et pour en terminer avec l'entête déclarative, la dernière variable est de type Integer. Nommée Sec, pour Seconde, cette variable fait partie du décompteur de seconde restante avant la désactivation de la broche 12. Nous voilà rendus dans la section Initialisation. La fonction Setup. Tu seras d'accord avec moi pour dire que les instructions qu'elle contient n'ont plus de secret, on peut donc la skipper et passer directement à la fonction principale. La fonction Loop. C'est là où tout se passe. C'est le cœur du programme, aussi allons-nous lui accorder le temps nécessaire pour explorer le rôle de chacune des instructions qu'elle contient. Commençons avec la ligne 59. La première instruction se lie ainsi. CustomKey est égale à CustomKeyPad.GetKey. CustomKey est la variable qui stocke la valeur de la touche pressée. CustomKeyPad est le nom de l'objet de la classe KeyPad que nous avons créée pour initialiser le pavé matriciel, et GetKey est une des fonctions de la bibliothèque KeyPad. Elle rapporte la valeur ASCII d'une touche enfoncée. Pour mieux comprendre le rôle de cette première instruction, on pourrait la comparer à une fonction que nous avons souvent utilisée du genre État bouton poussoir est égale à DigitalRead bouton 1 pour vérifier en boucle l'état pressé ou non d'un bouton poussoir. Si aucune touche du clavier n'est pressée, GetKey retourne une valeur nulle à la variable CustomKey. Mais si une touche est pressée, GetKey envoie la valeur ASCII à la variable CustomKey. Comme on l'a vu dans la leçon précédente, le bloc d'instruction suivant s'exécutera si la variable CustomKey n'est pas nulle. Ce bloc sert à construire la chaîne du code tapé au clavier, caractère par caractère. Le compteur DataCount s'incrément de 1 après chaque touche enfoncée. En plus de compter le nombre de caractères stockés dans la chaîne Data, il positionne le curseur de la deuxième ligne de l'afficheur. Regardons comment ça marche. Au démarrage du programme, comme tu le sais déjà si tu suis ses cours depuis le début, la fonction Setup n'est exécutée qu'une seule fois. Elle initialise l'afficheur LCD I2C et active son rétroéclairage. Elle place la broche 12 en mode Output et affiche une instruction au centre de la première ligne de l'écran. Lorsque la fonction Setup a terminé d'exécuter le bloc d'instructions contenu entre sa paire d'accolades, c'est au tour de la fonction Loop d'exécuter les blocs d'instructions contenus entre sa paire d'accolades. Du début jusqu'à la fin, puis recommencera encore et encore, dans une boucle sans fin, tant que l'Arduino sera alimenté. Comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, une fois le programme lancé, la variable Custom Key stocke la valeur ASCII de la touche pressée. Ensuite, le bloc d'instructions contenu entre la paire d'accolades de la première structure conditionnelle IF s'exécute si, et seulement si, c'est vrai que la variable Custom Key contient un caractère ASCII. Avant d'explorer la seconde structure conditionnelle IF qui est programmée pour vérifier l'exactitude du mot de passe, regardons pas à pas ce qui se passe juste avant, et à chaque fois que je presse une touche. Mais avant je vais désactiver l'instruction qui sert à cacher le mot de passe. Je commence. Le programme est en cours d'exécution. En apparence, il ne se passe rien. Mais c'est faux. Présentement, le programme tourne en boucle à plein régime. Il vérifie à chaque microseconde si une touche a été pressée. Comme je n'ai rien fait, l'instruction IF, Custom Key, est fausse. Comme elle est fausse, le bloc d'instructions qu'elle contient est ignoré. Ce qui implique que la variable data reste nulle et que dataCount est égale à zéro. Lorsque la première condition IF est ignorée, c'est la seconde instruction IF qui entre en action. Elle vérifie si la variable dataCount est égale à la longueur du mot de passe, moins un. Comme c'est faux, parce que la variable dataCount est égale à zéro et non à sept, elle ignore aussi le bloc d'instructions qu'elle contient. Ce qui nous ramène directement au tout début de la fonction loop. Ce manège se répète tant qu'une touche ne sera pas appuyée. Par contre, dès que je commence à composer un code et que j'appuie sur une touche, la variable Custom Key stocke la valeur ASCII de la touche pressée et la condition IF, Custom Key, devient vraie, ce qui lance l'exécution du bloc d'instructions qu'elle contient entre sa paire d'accolades, ligne par ligne, de gauche à droite. Maintenant que Custom Key est égale à 1. Par défaut, la valeur de dataCount est égale à zéro. La première instruction lue dit au compilateur que la variable data est égale à 1 et elle contient entre sa paire de crochets la valeur de dataCount qui est égale à l'index zéro. L'instruction suivante place le curseur à la colonne zéro de la deuxième ligne de l'afficheur. La suivante imprime à la position DataCount la valeur de data. Ensuite l'instruction DataCount++ incrémente de 1 sa valeur. Cette variable sert à positionner le curseur mais aussi à compter le nombre de touches appuyées, donc la longueur du code entrée. Voyons tout ça en action. Chaque touche pressée incrémente de 1 la valeur de la variable DataCount. Ensuite l'instruction IF vérifie si DataCount est égale à la longueur du mot de passe. Tant que c'est faux, l'instruction IF suivante est ignorée. Lorsque la septième touche a été pressée, DataCount est égale à la longueur du mot de passe, la condition IF devient vraie et exécute l'instruction IF suivante dont le rôle est de comparer le code tapé avec le code maître. S'ils sont identiques, la condition IF devient vraie et exécute le bloc d'instructions contenu entre ses accolades. Sinon on saute à l'instruction ELSE qui lance ses propres instructions. Pour résumer, la fonction Loop contient trois structures conditionnelles IF. La première instruction IF vérifie si une touche est pressée. Si oui, elle exécute un premier bloc de code qui stocke la valeur ASCII dans le tableau nommé Data à l'index DataCount. Puis, la fiche sur la deuxième ligne de l'écran à la position DataCount, puis incrémente de 1 l'index DataCount. Une fois ce bloc d'instructions exécuté, on passe à la deuxième instruction IF qui vérifie si la valeur de DataCount est égale à la longueur du mot de passe. Si c'est faux, on revient directement au début de la fonction Loop pour entrer une autre touche. Cette routine se répétera sept fois jusqu'à ce que la deuxième instruction IF soit vraie. Dès qu'elle est vraie, on passe à la troisième instruction IF qui compare si le code entré est identique au code maître. Si cette condition est vraie, l'écran affiche Correct, puis la broche 12 passe à l'état I suivi d'une pause de une seconde avant d'appeler la fonction Perso nommée Temps Ouvert. Cette fonction crée un délai qui laisse la broche 12 activée pendant qu'un décompte de 10 secondes s'affiche avant de remettre la broche 12 à l'état I. Par contre, si le code est erroné, c'est l'instruction ELSE qui exécute ces instructions en affichant Incorrect pendant une seconde avant d'effacer l'écran et d'appeler la fonction Perso Clear Data, dont le rôle est d'effacer le code entré et de remettre à zéro la valeur de DataCount. Puis on recommence du début, prêt à entrer un nouveau code. En espérant que cette leçon a été à la hauteur de tes attentes ? Si oui, clique sur j'aime. Si elle te laisse avec des questionnements, précise-le nous par le biais des commentaires et nous nous ferons un plaisir de mettre de la lumière dans les zones sombres. En attendant, merci de ta présence, on se dit à très bientôt.